Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, je vais essayer de lancer un nouveau format avec vous. Ça fait un petit moment que je voulais faire ça, d'une part pour me décentrer un petit peu de moi, on parle que de moi sur la chaîne, c'est pénible. Alors qu'en fait la chaîne s'appelle 507 heures, elle devrait parler de tous les intermittents, mais je ne parle souvent que de moi, donc ça crée un biais, c'est-à-dire que par exemple on parle beaucoup trop de musique et on parle pas assez d'autres choses, parce que l'intermittence ça regroupe énormément de secteurs. C'est pour répondre à ça que j'ai créé ce format interview, dans lequel je vais m'entretenir avec différents intermittents, différents acteurs de la culture, pour vous faire découvrir le plus possible l'entièreté de tous les secteurs de l'intermittence. L'idée de ce format c'est aussi de réunir beaucoup de témoignages pour montrer aux gens qui sont sur le chemin de l'intermittence que c'est pas quelque chose de simple, on galère tous, on a tous galéré et on galèrera tous encore. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Nathan qui est musicien, qui est sur le chemin de l'intermittence. Nathan c'est un des premiers abonnés de cette chaîne, je pense qu'il était là dans les 200 premiers. Il m'avait gentiment invité à un concert il y a quelques années, j'étais allé le voir, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs. Et Nathan il a un parcours assez intéressant parce que vous allez voir il était sur le chemin de l'intermittence, il a été stoppé net par le Covid, bref il va vous raconter tout ça. Moi je vous laisse avec lui, à plus tard. Nathan bonjour, bienvenue sur 507h ! Salut Franck ! Ouais je le disais en intro mais tu fais clairement partie des premiers abonnés de la chaîne, ça c'est du fidèle messieurs dames, vous pouvez y aller. Lui il était là parmi les 200 premiers maxi. Alors qu'aujourd'hui on est 400 000. Eh ouais ! On a quoi 2-3 000 ? Je sais pas. Présente-toi Nathan, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu es musicien, est-ce que tu es technicien déjà ? Donc moi je suis musicien, et j'ai toujours fait de la musique en fait depuis gamin, et quand j'avais 13-14 ans, j'ai monté un groupe de reprise de Beatles avec mon père et mon frère. Et donc on a monté ça, ça a démarré petit, tu vois, et au fil des années ça a grossi jusqu'en 2019, où déjà à ce moment-là moi ça commençait un peu à me travailler de devenir intermittent. Voilà, de vivre de la musique. De vivre de la musique, parce que nous on faisait ça sans avoir de cachet intermittent en fait. Toi t'es guitariste, hein ? C'est ça, moi je suis guitariste, j'ai pas précisé. Et donc du coup comme le groupe s'est arrêté, j'ai profité du truc, je me dis tiens là c'est le moment. Donc j'ai commencé à regarder en fait les annonces sur Facebook ou internet en général même d'orchestres qui cherchaient des guitaristes, des orchestres de balles qui cherchaient des guitaristes. Et j'ai vu une annonce. Tu m'étonnes, parce que s'il y a bien un truc qu'on cherche pas dans la musique c'est des guitaristes. C'est ça, j'ai vu une annonce, j'ai envoyé un texto, on m'a filé les morceaux, enfin j'ai eu le mec au téléphone, Christophe. Il m'a donné les morceaux à bosser, la date de l'audition, j'avais trois semaines, j'ai fait l'audition, j'ai été pris. Bam ! Super ! Bingo ! Et là c'est un orchestre professionnel. Donc là c'est un orchestre professionnel, ouais. Donc déjà à ce moment-là tu te dis c'est quand même un premier pas, je suis pas encore intermittent mais j'y vais quoi. J'y vais et puis je pense que ça va aller vite. Ah ouais. Ouais. Est-ce que tu es intermittent ou est-ce que tu vas le devenir, t'as un plan, t'en es où là ? Alors j'en suis que je ne le sais pas encore, j'aurais dû l'être au mois d'octobre. Ouais, ok. Sauf qu'en fait le confinement est passé par là. Parce que j'ai démarré avec l'orchestre, j'ai fait mon premier bal en février 2020. Ouais. Et le deuxième au mois de mars. Pour resituer février 2020, on est juste avant le premier confinement. Et deuxième date le 6 mars 2020 et dix jours après, le confinement. Terminé. Terminé. Tout annulé. Voilà, jusqu'à ce moment-là, période indéterminée, on ne savait pas où on allait. Au moment où tout est annulé comme ça, ta deuxième date de ce nouveau projet qui t'emmène vers une professionnalisation, toi t'as un prévisionnel de combien de dates ? À ce moment-là, je ne sais plus sur l'année, mais j'avais compté toutes les dates pour savoir jusqu'à quand était ma 43e pour être intermittent. Et c'était le 30 octobre 2020. J'allais dire statistiquement, mathématiquement, c'était bon au 30 octobre, tu as voté 507 heures. Je m'étais dit trop bien, en moins d'un an, le truc il est fini. Ce qui aurait été assez exceptionnel de réussir à avoir le statut, je sais, intermittent n'est pas un statut, mais un régime. Mais d'avoir le statut en un an, c'est quand même assez rare, c'était beau. Malheureusement, du coup, confinement. Confinement, donc là, tout a été redécalé, on ne savait plus trop. Bah oui. Moi, je ne me posais presque même plus la question, j'attendais que ça se finisse. Et après, stopper. Eh oui. À nouveau. Re-stopper. Jusqu'à là, la semaine dernière. Ouais. Donc là, au moment où on tourne la vidéo, on est en juillet 2021. Ça y est, ça commence à rouvrir. Tu me disais tout à l'heure, Roche, que ça commence à rejouer un peu. Ouais. Et du coup, c'est quoi le plan, là ? Tu en es où dans ces reports successifs ? Tu penses que tu as une date où tu auras tes 507 heures ? Eh bien, j'avoue que je n'ai pas compté, en fait. Moi, je pars du principe que je repars à zéro. Ouais, OK. Parce que je ne sais pas trop si les cachets que j'ai fait l'année dernière, ils vont compter. Ouais. Ça, on en reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Mais du coup, je repars à zéro, là. Ouais, ouais. Donc, je ne vais pas compter, mais je pense que l'année prochaine, 2022, ça sera bon. Ouais, d'accord. Ben, super. Il faudra qu'on se revoie à ce moment-là pour refaire un bilan du truc. Ce qui s'est passé, ouais. La question suivante que je vais poser aux gens qui sont intermittents, c'est qu'est-ce que tu as ressenti le jour où tu as eu la fameuse notification du Pôle emploi qui dit, c'est bon, vous êtes admissible à l'ARE, donc l'allocation retour à l'emploi, c'est un peu le sésame pour être intermittent. Et du coup, à toi, je te pose la question, qu'est-ce que tu penses que tu vas ressentir ce jour-là ? Ben, je ne sais pas. Je pense que, enfin, je ne sais pas. Je pense que, oui, ça va être une espèce de libération, entre guillemets, quoi. Parce que, ça y est, enfin, surtout avec tout ce qui s'est passé avant, alléluia, ça y est, j'ai le sésame et j'ai l'impression que ça va me donner comme une espèce de légitimité aussi. Ah, vas-y, ça, ça m'intéresse. Pourquoi ? Ben, je ne saurais pas trop expliquer parce que tant que je ne le suis pas encore, j'ai du mal à me considérer vraiment comme musicien professionnel. Ouais, ouais, d'accord, je peux comprendre. C'est un vaste débat, de toute façon. Qu'est-ce que ça veut dire être professionnel ? Moi, je joue en groupe avec des gens dont ce n'est pas le métier, techniquement parlant, mais qui ont une démarche bien plus professionnelle que certains intermittents avec qui je travaille. Donc, la limite, elle est assez floue. Et moi, pour te connaître, pour t'avoir vu en concert, pour avoir vu le travail que tu faisais, ben, tu es déjà professionnel dans ta démarche. Il te manque juste une validation administrative. Oui, voilà, je crois que c'est ça. Donc, ça va me libérer, entre guillemets, je pense. Ça va m'ouvrir vraiment au « ça y est, je fais partie du milieu, quoi ». Le milieu qui m'a toujours fasciné, quand j'ai des copains qui sont intermittents, qui étaient déjà intermittents avant que moi, je fasse la démarche de rentrer dans le circuit. Et ça me faisait un peu grave kiffer, ce milieu-là. Pour moi, c'est vraiment un monde à part, c'est un monde vraiment à part entière, quoi. Ouais, c'est un monde à part. Et je me disais, mais je veux rentrer là-dedans. Donc, toi, c'était évidemment dans le monde de la musique. Ouais, c'est ça. Mais plus particulièrement comme musicien. Comme musicien, ouais. Et ça m'a... Pendant très longtemps, j'ai pensé, ah, j'aimerais bien, machin. Mais en fait, je ne me bougeais pas le cul pour le faire, quoi. Ouais, ouais. Je ne faisais rien. Et après, j'ai compris que j'ai dit, enfin, ça ne va pas venir tout seul, Nathan. Ouais. Ça ne va pas te tomber de tout cul dans le bec, quoi. Donc, ça, c'est intéressant parce que, du coup, ton témoignage montre que c'est un long parcours à cause du Covid en ce qui te concerne. Parce que ça aurait dû, sur le papier, aller vite. Bon, moi, je pense que dans cette série, on pourra constater que tu es le premier. Donc, on ne peut pas comparer. Mais si je dois faire un petit pari sur tous les invités que je vais avoir, je pense que ce sera un fil rouge. Il y aura toujours des gens qui vont dire que c'était compliqué. Le cheminement pourra... Alors, toi, ça s'est traduit par le Covid. Mais il y en a d'autres qui vont certainement me dire, je croyais que j'avais toutes mes dates. Et puis, il y a un groupe qui s'est arrêté. Du coup, j'ai perdu 10 dates. Ou alors, ça va être, je suis tombé enceinte. Et bien, du coup, ça a tout remis en question. Mais en général, le premier dossier est toujours compliqué. À chaque fois, ça me trouve. Et moi, ça m'a sidéré. Parce qu'effectivement, quand je suis rentré dans l'orchestre, j'ai soufflé un peu. Je me suis dit, ça y est, j'y vais. Et là, on fait 60 dates à l'année. Ouais. Donc, je me suis dit, c'est bon, ça va rouler. Ouais, ouais. Et bingo. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Comme si je ne pouvais pas y accéder. Il y a un truc qui me dit, tu vas galérer, mon petit gars. Tu veux y aller, tu y iras, mais tu ne sais pas quand. Donc, la première notification A.R.E. du Pôle emploi, c'est champagne ? Ah bah, c'est champagne. J'ai déjà prévu, je le garde en surprise, j'ai déjà prévu, ça fait plus d'un an, le post Facebook que je vais mettre. Ah, génial. J'ai déjà prévu. Depuis tout à l'heure, on parle de ton parcours et tu as un parcours finalement assez similaire au mien et à tous les musiciens, dans le sens où tu as toujours été passionné de musique. C'est pas un truc qui... J'ai toujours fait ça. J'ai démarré, j'ai fait de la guitare j'avais 13 ans, mais avant, j'ai fait du piano quand j'ai démarré. J'ai démarré le piano à 9 ans. Ouais, ok. T'as pris tout seul ? Non, j'ai pris des cours de solfège. Je faisais les deux. J'avais des cours de solfège et l'heure d'après, j'avais le piano. Jusqu'à mes 13 ans, en fait. Et après, ça m'a un peu saoulé de faire ça. Je trouvais que c'était un peu... Le solfège ? Le piano et le solfège. Trop de classique, trop de théorie, trop de machin. Alors, tu sais, puis à 13 ans, il a commencé à me confler un peu ces trucs-là, quoi. Et mon père qui me dit, bah, fais de la guitare. Tu vas voir, tu vas draguer les nanas. Je pense pas que je suis le seul à avoir démarré la guitare comme ça. Et j'ai dit, ah tiens, c'est pas bête, ça. Donc, j'ai appris la guitare et en fait, j'ai tout de suite su faire de la guitare. D'accord, t'as trouvé ton instrument. Ouais, je me rappelle même pas avoir appris. Et donc, du coup, j'ai continué là-dessus derrière. Et donc, effectivement, j'ai toujours fait de la musique, depuis petit, quoi. Et la question qui m'intéresse, c'est, puisque ça a toujours été une passion, là, t'es sur le point de devenir professionnel de la musique, parce que t'es sur le chemin de l'intermittence et des 507 heures. Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, non, mais en fait, c'est pas une passion. C'est plus que ça, il faut que ça soit mon métier. Et bah, en fait, je crois que ça s'est fait tout seul. Je me suis jamais posé la question. Ah oui ? C'est, il faut que ça soit mon métier, parce que, à part ça, rien ne m'intéresse. Ah oui ? En fait. Vraiment, quand j'étais plus jeune, j'ai fait plein de boulots un peu nazes, quoi. Enfin, les trucs à l'usine et tout, machin. Ouais, ouais, alimentaires. Ouais, les trucs alimentaires. Et en me disant, mais qu'est-ce que je fais là ? Moi, ce que je veux, c'est être sur scène, ou aller chanter, aller faire de la gratte. Ouais. Mais j'avais pas, en fait, le culot encore de passer vraiment le cap de ça. Et donc, je me cantonais de ça. Et puis, il arrive un moment donné où j'en ai marre de faire ça. Et donc, si ça doit être ça, le déclic, c'est j'en ai marre de faire ça et de pas avoir le culot d'eux. Donc, maintenant, tu bouges un peu et puis tu le fais, quoi. Ouais. Et quand j'ai décidé de me bouger, ça a été vite, quoi. Est-ce que tu te diriges plus ? C'est compliqué de se projeter parce que, du coup, tu débutes dans l'intermittence. Mais si tu devais faire un pari, tu irais plus vers une intermittence qu'on appelle de terrain, un truc local par chez toi. Je crois que tu habites du côté d'Angers. C'est ça, ouais. Donc, un truc qui tournicote autour d'Angers, mais un truc très local. Ou est-ce que tu te destines plutôt à des grosses tournées françaises, voire internationales ? Moi, ce que j'ai aimé, c'est les grosses tournées françaises. Ouais, tu vas plus là-dedans, d'accord. Quand j'étais plus jeune, je me voyais plus la star. Oui, d'accord. Je voulais être ça. Le guitariste. Voilà, le guitariste-chanteur qui fait tomber les meufs. Ah ouais. Et en fait, maintenant, je me vois plus guitariste accompagné, en fait. D'accord. Sur les grosses tournées, ouais. Le sideman. C'est ça. Je veux carrément faire ça. Donc, toi, les grosses structures, les grosses tournées t'intéressent ? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Qu'est-ce qui t'attire ? Eh bien, parce que moi, je vois après, je pense que c'est vraiment mon côté spectateur quand je vais voir des concerts. Le côté un peu paillette, quoi. Ouais, d'accord. Je sais que c'est pas que ça et plus dur que ça, mais le côté aussi de jouer dans les grosses salles. Ouais, d'accord. C'est aussi ça, quoi, de me dire, waouh, là, je suis à l'Olympia. Ouais. Les premiers trucs comme ça, quand tu démarres, ça doit être un truc de cinglé. Bah, le rêve de tout le monde. Et... Tous les musiciens rêvent de jouer à l'Olympia. Rêve de cinglé, j'imagine le rêve. Si tu es musicien et que tu ne rêves pas de jouer à l'Olympia, dis-le nous en commentaire. Moi, je comprends pas. Bah, non, c'est clair. Enfin, l'Olympia ou le Zénith de Nantes ou même d'aller jouer au centre des congrès à Angers. Oui, voilà. Là, je dis, waouh, je vois la maison, quoi. Tu vois. Et donc, ouais, j'aimerais à terme arriver à faire ça. Et enfin, dernière question. Si jamais un jour, parce qu'on sait que l'intermittence est faite de ça, on a le statut, on a les heures. Des fois, au lieu de 507, on fait des années, on en a 900. Et puis, des fois, on galère à avoir les 507 parce qu'on a des projets qui vont, qui viennent. Si jamais un jour, tu devais perdre ce statut, comment tu le vivrais, à ton avis ? Eh bah, je te vois que je ne me suis jamais posé la question. Donc, je ne sais pas, mais je pense que j'essaierai de relativiser le truc, de me dire, peut-être que là, je vais le perdre, mais j'y retournerai. Tu y retournes. Ouais, j'y retourne. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, ouais, j'y retourne. Est-ce que tu te dis, non, je vais faire un autre boulot parce que visiblement, ça ne marche pas ? Ou est-ce que tu t'es dit, ok, je... Je vais y retourner. Ouais, ouais. Ce ne sera peut-être pas en tant qu'artiste ou peut-être ce sera plus technicien, je ne sais pas, mais... Enfin, de là, je dis des conneries, j'en sais rien du tout. Mais moi, je ne me vois pas faire autre chose que ça. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que si jamais tu sens dans ton prévisionnel que ça va être chaud les 507 heures parce que tu n'as pas assez de groupes et de dates avec tes groupes... Il faut que j'aille pousser des caisses dans le spectacle, tu vas aller le faire. Ouais, ouais, toi, tu n'as rien contre filer un coup de main dans la technique. Carrément, ça me fera aussi bosser le langage technique. Ouais, je pense que c'est... Parce que c'est un peu qui pêche un peu encore chez moi, la technique. Je pense que c'est un excellent état d'esprit. Déjà, ça témoigne qu'il n'y a pas tellement de séparation. Qu'on fait tous un spectacle et qu'on soit du côté de la technique ou du côté de la scène, on oeuvre pour la même chose, c'est-à-dire le spectacle. Donc, moi, je pense que c'est toujours une bonne chose quand les musiciens vont mettre un petit oeil du côté de la... Ouais, ouais, c'est très bien. Super, merci Nathan. Tu reviens nous en parler quand ça y est, t'as tes 507 heures ? Eh bien, carrément, dès que ça y est, on se revoit. Cool, ciao ! Yes ! Musique 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 Sous-titrage FR ?